On est devant Bergam, une entreprise qui fabrique des sandwichs pour des grosses sociétés, SCF, des magasins, tout ça. Ils sont en grève depuis trois semaines, ils ou elles, c'est beaucoup de salariés. C'est la production qui est en grève, quasi totale, donc plus rien ne sort. D'ailleurs, là c'est un blocage des camions et d'ailleurs à ce titre-là, des militants et des salariés sont au tribunal puisque nommés par les huissiers entravent à la liberté de circulation des marchandises et y compris même, ils sont considérés comme à empêcher les gens d'aller travailler, les non grévistes. Donc il y a un combat qui est mené et c'est vraiment un combat pour la dignité parce que là c'est l'exemple même d'un patronat pourri. Là on est dans le cynisme patronal, il n'y a plus de limite, donc c'est attaque contre les salaires mais une attaque brutale, remise en cause des primes, y compris ancienneté, baisse des salaires, dégradation des conditions de travail, augmentation du temps de travail dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui. C'était des salaires qui de se sont n'étaient pas hauts, des conditions de travail à la chaîne en 2,8, donc voilà, tout le contexte il est terrible et là il y a un coup de colère, quelque chose qui ne peut pas passer parce que la pauvreté est là, la difficulté de vie à la fin du mois est là, donc du coup c'est une sorte de, allez hop, on se bat quoi. Et là nous on vient soutenir et c'est vrai qu'on se dit qu'il faut que ce soutien là se renforce et heureusement il y a des liens syndicaux dans le coin mais bon c'est des endroits qui sont déjà très touchés par la pauvreté, on est à Grigny, 45% de la population est en dessous du seuil de pauvreté et donc on voit toute la difficulté aujourd'hui et donc le problème qui est posé c'est comment on peut relever la tête, comment il et elle se peuvent relever la tête et comment la confiance revient à travers des combats comme ça, les liens avec d'autres luttes, bon voilà, donc du coup nous on apporte le soutien parce que c'est un peu le minimum et on sait que ça compte pour le moral et pour se battre, mais après voilà c'est tout le côté sordide du capitalisme aujourd'hui, en tout cas dans un pays riche, c'est l'exploitation à outrance, c'est le cynisme patronal à outrance et puis c'est l'une des 500 premières fortunes de France qui est patron de cette boîte et qui se permet donc d'attaquer à ce point-là les conditions de vie et de travail des salariés. Donc voilà, bon ben vive la lutte et soutien total et en espérant qu'ils tiennent la route. Alors l'idée c'est de nous expliquer un peu la lutte qui se passe en ce moment pour qu'on soit un peu au courant de... depuis combien de jours vous êtes en grève et puis quelles sont les raisons de la grève surtout ? On est en grève depuis le 14 septembre et que... On arrive à 23 jours, on est au 23ème jour, 24 jours de grève aujourd'hui. Et là les 8 ans on cherche, on est là, voilà des négociations pour obtenir, voilà. Et que la direction n'est pas voulu nous voir, il n'y a pas que s'il y a une négociation, qu'on enlève les palettes et aussi quand ça il y a un dialogue avec eux. Mais il n'y a rien, la majorité. Pour l'instant on ne veut pas enlever les palettes puisque c'est la seule arme qu'on a pour... qu'on crée la direction, pour se battre. Et on voudrait quand même que la direction réagisse puisqu'on est quand même au 24ème jour de grève et il n'y a pas de... la direction on a l'impression qu'il n'y a pas de... ils ne viennent pas nous voir, quoi. En fait, il n'y a pas de... ils ne réagissent pas, quoi. Parce que là, qu'est-ce que vous demandez ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On demande qu'on enlève l'APC et puis qu'on puisse... pas retrouver tous nos acquis qu'on avait avant mais au moins une partie et qu'on puisse être payé dignement pour travailler, quoi. Parce que l'APC, vous avez perdu quoi ? L'APC, il y a eu un brut d'enlever à peu près 300 euros par personne et ce qui est énorme, quoi. Il y a des gens, bon, il y a beaucoup plus, il y en a qui ont été retirés beaucoup plus. Et pour pouvoir de... Et c'est indigne, quoi. On a tous les crédits qui vont à côté quand on a un salaire de 1 600, 1 700 euros par mois net. Et le jeu du travail, c'est... On a perdu 25% sur notre salaire. Que les cadres, ils ont remonté leur salaire de 15%. Oui. Par rapport à l'APC qui nous a enlevé. On a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ils ont pris des gens qui ont commuté chaque groupe pour venir parler avec un traducteur. Comme ça pour... Sans les délégués. Sans les délégués pour faire passer leur APC. Leur APC que la boîte avait fermée. Et quand ils ont eu, c'est à peu près... Je ne sais plus, quand même 56%, je crois. 56% de leurs votes en disant que l'APC passait. Ils ont quand même célébré le champagne pour fêter ça, pour... En fait, comme ils nous ont bien eu, quoi, en fait. Donc eux, ils ont fait... Eux, ils ont gagné. Pour le coup, ça leur permet de faire des économies. Ils ont touché minimum 13%. Mais le problème, c'est que c'est nous qui travaillons plus dur qu'eux. Mais par contre, nous, on a perdu plus qu'eux. Parce que là, comment ils ont vendu l'APC ? Ils avaient dit quoi ? Que c'était soit ça, soit la fermeture ? Ça, c'est la fermeture. Parce que nous, quand on travaille pour des gros groupes, comme Orly, Lafrette, Elior, Air France, tout ça et tout, Server. Du coup, on voyait que les commandes n'étaient plus là, quoi. Et en fait, ils ont bloqué ces commandes-là en attendant. Ils ont dû faire patienter les groupes. Et une fois que l'APC, qu'elle a été signée, même pas 15 jours après, on a eu tous les commandes Orly, tout ça, qui sont revenus. Et en se disant qu'il n'y en aurait plus, c'était pour ça qu'on sauvait. En fait, c'était une grâce qu'ils nous faisaient pour qu'on puisse, nous, petits ouvriers, garder notre salaire et notre emploi. Parce que là, vous avez perdu en salaire, mais vous avez perdu aussi, on vous demande de faire plus d'heures, c'est ça aussi ? Oui, alors de 35 heures avec l'APC, on est passé à 37 heures et demie. Et en fin d'année, ils veulent nous passer à 42 heures, toujours avec un brut de 1170. Avec le même salaire. Ben voilà. Sachant que les conditions de travail sont de plus en plus dures. Voilà. Plus ils nous demandent plus ça va, plus ils nous demandent une cadence qui est soutenue. et nous, on est des femmes à peu près, tous à peu près dans le même âge. On ne peut pas voir que c'est des femmes à l'Orient. Et là, dans le froid, en plus, il faut faire 8 heures, 9 heures de travail tous les jours. C'est pas bien des jours. C'est pas bien, il y a des gens. Il y a des gens supplémentaires, ils ne veulent pas ça non plus. Donc, on le but d'avoir quelque chose, mais il ne veut rien entendre. Donc là, maintenant, on est là, on va aller jusqu'au bout. Et dans la majorité de l'atelier, on est des femmes. Et nous, les femmes, vous savez très bien, comme vous êtes aussi une femme, vous savez très bien qu'on a le ménage, qu'on a les enfants à s'occuper. Il y a toute une vie d'une femme qui est à côté. Alors, quand une femme a fait 37 heures et demie et qu'elle va en faire 42, quel est l'espoir d'une femme dans le travail ? Et puis là, vous avez des horaires, c'est 7 jours sur 7 et puis 24 sur 24. C'est ça, c'est pas que... On a deux jours de repos, les jours de vacances qui ont été réduits. Et puis, la santé qui n'était pas connue, les primes qu'on a perdu, la majoration de congés payés, on a perdu. Il y a 4 semaines, maintenant, on a 3 semaines. Les salaires de base, on a été un peu, pardon, 25 ans, on a un petit peu de montations tous les mois, toute l'année. On a 15 euros, 10 euros, 20 euros. Maintenant, on trouve tout à zéro de moins de SMIC. Il n'y a plus d'augmentation de salaire, il n'y a plus rien. Et puis, surtout, il y a l'ancienneté, comme vous, Fatima. Il n'y a rien écrit sur le bargane. Peut-être qu'on a perdu du tout, quoi. Et surtout que quand on a signé la PCI, on a dit qu'il n'y aura plus d'intérimaires pendant 2 ou 3 ans, que les intérimaires ne reviendront pas, comme on n'avait plus en lit, on n'avait plus rien. Et on s'est aperçu qu'à partir du début mai, on a eu les intérimaires qui sont venus, tout à petit. Donc, du boulot, il y en a, quoi. Et eux, on ne les paye pas au salaire qu'on est payé dans un des mois. Tout ce qui nous dit, c'est un intérimaire, c'est pour payer la fin de mois les heures supplémentaires, mais ne pas les salariés. D'accord. Je ne suis pas sûr que les... Enfin, parce que les heures supplémentaires, ils ont 10, 20 années. Mais ce n'est pas sûr que ça va être payé. C'est comme on est en modulable. Il y a des jours qu'on fait 39 ou 40 heures dans la semaine. Et il y a des mois où il va y avoir moins de commandes, on va passer peut-être à 30 heures ou 32 heures. C'est-à-dire qu'en fait, ces heures supplémentaires-là compléteront le compteur. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aura jamais rien de payé en fin d'année, quoi. Ça va être lissé sur toute l'année, quoi. En fait, c'est une carotte qui est mise devant et en fin d'année, on n'aura rien, même pas la carotte. Sur le salaire de base, on a 37 heures. Explique-moi, Richard. 37 heures. La plupart, on ne comprend pas ce qu'ils nous ont la mise. Mais le salaire de base, il est payé sur 35 heures. Mais le travail, il est basé sur 37 heures. Et le salaire de base, on est payé sur 35 heures. On n'est pas payé sur 37 heures. Les salaires de base. Les salaires de base qui sont posables sont un salaire brut qui tient à 1 500, brut, en net, travaillant le démange, le travail en mesure férié pour voir à 1 300. La nuit aussi. Les heures de nuit, on n'est plus considérés comme nuit. Mais il y a des gens de la nuit qui sont payés pareil. Ils n'ont plus de majoration, pratiquement majoration de nuit. Majoration de nuit à partir d'après 22 heures. Ils payent la majoration de nuit. À 22 heures, il n'y a pas de majoration de nuit. Et qui reprennent l'ancienneté aussi. Voilà, il n'y a plus d'ancienneté. On est reparti à zéro. Ça fait au bout de 20 ans de boîte, vous retrouvez comme une personne qui vient d'être embauchée. Il y a des gens qui ont 25 ans, il y a des gens qui ont 37 ans, il y en a des gens qui ont 27 ans, et il y en a des gens qui ont 28 ans dans la maison et qui se trouvent avec un contrat de zéro. Donc là, vous êtes tous reparti sur les mêmes... Sur les mêmes... D'accord. Que vous ayez 10, 20, 30 ans. Les agents de production, on est parti... On avait tous des brutes différents avec l'ancienneté et puis par rapport au qu'on devenait, parce qu'en fait, on est beaucoup de groupes ici qui ont été rachetés par le groupe Bergams qui ont fait des vues de kiosques, ça a été tout un mélange, quoi. Et là, on est tous reparti sur des bases des femmes qui travaillent dans l'atelier. On est tous à 1 570 euros brutes. Ça fait qu'en fait, il n'y a plus d'ancienneté et tout. Et ce qu'ils ont profité, quand ils ont fait signer cet APC, ils ont profité comme des gens, comme mes collègues, des fois, qu'ils ne comprenaient pas. Et puis ils ont pris des petits groupes à part pour leur dire, leur faire peur qu'en fait, qu'il n'y aurait plus de travail, il n'y avait plus rien. Et comme ces gens-là, ils ne comprenaient pas et puis il n'y avait pas le... Ils ont fait le dire qu'on va perdre nos boulots. Donc les gens, ils savaient faire. Donc simplement, on a signé. Mais c'était passé... Par peur ? Oui, on avait perdu des clients. Mais on n'avait pas perdu des clients. En fait, ils les avaient mis en suspens, comme vous l'avez expliqué au début. Des jours qu'on a signé, deux jours après, les clients sont venus. Et demain, il y a une rencontre avec la direction. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ? Qu'elle puisse au moins enlever cet APC et puis revoir les conditions de travail. On sait très bien qu'on ne récupérera jamais nos acquis qu'on avait avant. Mais au moins qu'ils nous fassent travailler dignement, qu'ils puissent nous faire travailler dignement pour un salaire. Donc, on a commencé les demandes de 4 semaines de vacances l'été. On a demandé les heures supplémentaires qui seront pillées la fin de mois. Ils ont refusé de dialoguer quoi que ce soit avec ça. Et c'est à cause de ça qu'on est venu jusqu'à là. On a accepté tout. La baisse du salaire. On a accepté la société qui a été jetée. On a accepté le salaire qui a été mis à zéro pour notre prise qui sera à tourner. Mais quand on a vu notre prise qui tourne, que les salariés de cadre, ils ont touché un prime de 400 euros qu'ils ont bien travaillé pour un tel achat, qu'on a fabriqué, on a rassemblé, on a fabriqué, on a tout donné, on a zéro. Et c'est un truc que je ne comprends pas non plus, c'est que jusqu'à 2019, avant la crise de Covid, on avait des primes de participation. En fait, on faisait du bénéfice. Et de même coup, dans le Covid, c'est sûr qu'on ne faisait pas de bénéfice. Mais il faut savoir que nous, on fait partie d'un grand groupe, c'était Norac, qui est terre, la boulangère, les crêpes, ouahou, et plusieurs entreprises. Eux ont fait du bénéfice. pourquoi qu'on ne nous a pas, comme on était dans le groupe, comme toi, qu'on ne nous a pas soutenus, en nous laissant déjà des salaires qui n'étaient pas, qui n'étaient pas, c'est en volant, excusez-moi, sur le mot, mais pour nous soutenir, pour dire, bon, pendant deux ans, on va les soutenir, puis après, on va voir. Non, et tout de suite, ils ont possibilité de la crise du Covid, avec les lois, les nouvelles lois du travail qui a été fait avec Macron, pour avoir du bénéfice, quoi, en fait. C'est faire du bénéfice sans le redistribuer, quoi. Pas de partage de richesse. Bon, on vous soutient, en tous les cas. Maintenant, trois quarts de mes collègues qui sont au tribunal, avec la tête qu'ils n'aiment pas la direction de l'ARH, ils sont convoqués tous au tribunal. Pour enlever les palettes, et tout ça, on ne vous enlèvera pas. À cause de ça, pour tirer les greffes, pour les gens qui vont avoir peur, que les gens, ils n'ont pas connaître des greffes chez eux, dans leur propre billet, maintenant, ils sont là, parce qu'ils ont peur par la direction qu'ils entrent un par un. Et c'est là, pour la direction qui casse la greffe à nous, ce qu'on demande. Donc là, vous êtes déterminés pour ne rien lâcher ? Ah non, on ne lâchera rien, même si à la rigueur, on perdra notre travail, mais au moins, vous savez, perdre un travail à 1300, un peu payé 1320 euros, je ne pense pas que le chômage, on se fera payer un peu moins, mais bon, on n'aura plus rien à perdre, puisqu'on n'aura pas la fatigue qu'on a ici, pour avoir le même prix. Voilà. Pour la solidarité, pour le soutien, il ne faut pas hésiter, c'est un rue de l'avenir, c'est l'entrée de l'entreprise, c'est planqué, derrière un bâtiment qui est abandonné, donc en plus, il y a un côté un peu isolé physique, mais voilà, il faut venir discuter, apporter du soutien, et c'est très important.